J'étais au show de l'école nationale il y a deux jours, alors j'ai vu ton personnage du gars de Sorel, ce pourrais-tu? Belle oeil. Belle oeil, c'est par Sorel. S'il te plaît. Excuse-moi. Et j'ai trouvé ça hallucinamment drôle. Ah, t'es fin, merci. Je voulais savoir d'où il venait, ce personnage-là. C'était mon numéro de fin de première session à l'école. OK, OK, OK. On a toujours un numéro de fin de session où il y a toujours un spectacle de fin de session. Deuxième session, troisième session, quatrième session, c'est tout au club saut double. La première session, c'est à l'école, devant comme 40 personnes. Avant Noël. Oui, c'est ça, avant Noël, on le fait quatre fois. La petite salle de l'école, c'est minuscule, tu sais. Puis c'était mon numéro de fin de session. En fait, c'est niaiseux, c'était... Juste pour écrire, les auditeurs auditrices qui nous entendent présentement, ils veulent savoir un peu à quoi ça ressemble, cette personnage-là. En fait, c'était né d'une niaiserie que je faisais avec les boys de l'école. On était dans la cafétéria, puis c'est calme, mais je voulais juste répondre au téléphone. Il y avait un téléphone dans la cafétéria, puis je voulais juste répondre au téléphone en faisant les pires jokes possibles, puis je dansais après la première joke. C'était comme un personnage qui ne se pouvait pas. En fait, tu devrais faire ça en vendredi, donc là, je l'ai faite. Je m'étais mis un genre de chandail fluo, puis je faisais des jokes de bisounes. Puis c'était comme... Là, tout le segment de la fin, c'était comme deux minutes et demie de jeu de mots avec le mot bisounes. Puis à chaque joke, je partais une toune sur un petit clavier, puis je dansais. C'était... Et ça, ça s'est ramassé au Saint-Denis. Fait que je l'ai fait, ouais. J'espère qu'il y a eu une captation vidéo de ça. Ah oui, ça va être à Radio-Canada au mois de décembre. Intemporel! Intemporel! Un jour! Mais oui, tu ne l'as pas vu à Radio-Canada! On commence! Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie, pour l'épisode de 682. C'était pas commencé? C'était l'intro. Ah, OK, OK. Oui, là, on rentre dans le show. Nice! Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, son nom de Chuck, je suis Chuck, et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité Pierre-Yves Rois-Démarret! Bonjour! Encore, les autres! Eh oui, bien oui! On l'avait donné hier! Encore, encore! On aime ça! Juste avec Vanessa! Allô! Énique! Salut! Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué. On lance des sujets au hasard et on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du mardi, épisode 682. Inventons un jeu de société. Inventons un jeu de société. J'aime ça les sujets de groupe. Est-ce que, tu sais, on apporte toute une petite idée comme ça ici et là. Ça appelle à la créativité. Et voilà! Et voilà! Donc, on brainstorm, on doit inventer un jeu de société que le Randolph va éventuellement publier. Parce que Normand d'Amour vole toutes les idées pour en faire évidemment des jeux de société par la suite. Donc! C'est pas vrai, mais c'est ça. Ça appartient à Normand d'Amour? Ça appartient à Normand d'Amour, oui. Arrêtez donc! Attends, je sais lequel qu'on parle, mais lequel c'est l'amour et lequel c'est d'amour? L'amour, c'est le chanteur. D'amour, c'est le vivant. C'est le vivant. Ok, facilement. Le vivant avec un regard froid. D'amour est mort. D'amour est toujours mort. Donc, inventons un jeu de société. Nick? Oui? Le but du jeu, c'est quoi? Le premier qui arrive à 100 en brassant des deux. Ok. Ben, ça fait pas mal le tour du jeu. T'as pas laissé beaucoup de place à l'interprétation, Nick? Ben, mettez des serpentes des échelles, là, quand vous voulez. Ok, alors, on a une plaque de jeu, ok, Vanessa? À quoi ressemble la plaque de jeu? Elle est faite comment? Est-ce que c'est des cases? Est-ce que c'est des ronds? Est-ce que c'est des lignes? Comment ça se passe? En matière recyclée, parce que c'est Nick qui conçoit le jeu. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait du Monsanto ou de l'huile de palme dans cette plaque-là. Surtout pas. Surtout pas. Sinon, là, hip! Juste des dés recyclés qui viennent de tous les vieux jeux perdus. Des fonds de bois, des petits morceaux de plastique. Des villages des valeurs, là. Tu rentres sur le sac, là, il doit tomber des dés, dans le fond. Je pense arrêter ton genre de prendre les sushis, puis arrivent à échapper en s'en venant, les faire sécher, puis ça peut être ça pour pas des dés. Les coupés en quid, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, une plaque de jeu faite en recyclage. Oui, ben oui, c'est du recyclage. Qu'est-ce qu'il y a sur la plaque? Qu'est-ce qu'on voit sur la plaque? Qu'est-ce qui est dessiné dessus? Écoute, écoute, écoute. J'aurais tendance à dire qu'on pourrait jouer avec le visuel des partis québécois, des partis politiques. Ouais, OK. Ça pourrait être intéressant. OK, donc... Écoute, une campagne électorale. Ah, écoute, on a quelque chose. Ça, c'est pas pire. Ouais. Une campagne électorale, mais il faut quand même que tu te sens des dés jusqu'à 100 pour arriver premier ministre. C'est ça, le nombre de votes que t'as est complètement déterminé au hasard. Le gagnant gagne. Il n'y a personne qui a... On pourrait appeler ça le monopole libéral. Oh! Bravo, bravo, bravo. Passe-toi, passe-toi. Passe-toi, passe-toi. Bravo, Nick. C'est vraiment vrai. OK. Il faut trouver des règlements à ce jeu-là. C'est qu'on va faire des règlements, mais personne ne va les respecter. Ah, c'est bon? Parce qu'évidemment, c'est à l'image des partis... Ben oui. Oh! Ouais. Éditorialistes dans ces règlements, j'aime ça. En fait, c'est comme Stranger Things. Il y a deux côtés à la plaque. Il y a celui qu'on joue de face, puis tout le monde est gentil, on se fait des souris, mais en dessous de la table, il se passe du cash, puis des deals. Ah oui, comme les loups-garous, le jour et la nuit, comme le jeu du loups-garous. C'est quoi l'affaire des loups-garous? Tu connais-tu le jeu, le loups-garous? Ben, j'ai entendu parler, mais je ne me rappelais plus. Il n'y a pas beaucoup d'amis au cégep. Non, c'est ça. Non, je n'ai pas joué avec beaucoup d'amis au cégep à des jeux de loups-garous. C'est vraiment ça, c'est un jeu de cégep. On a tous des cartons avec des personnages, puis il y a l'équipe des villageois et l'équipe des loups-garous. Quand c'est la nuit, tout le monde ferme les yeux, et là, il y a un maître de jeu qui fait « Les loups-garous se réveillent, ceux qui ont la carte de loups-garous se réveillent, puis ils se regardent, puis ils choisissent de tuer quelqu'un pendant la nuit. Puis là, le jour, personne ne sait qui, qui est quoi. Fait que là, il faut trouver c'est qui les loups-garous qui ont tué. » Ah, c'est bon ça! Ben ça, justement, on pourrait l'ajouter à la nuit des longs couteaux, qui était un événement politique qui s'est passé où est-ce que le Québec n'a pas fini. Ah, c'est drôle ça. Absolument. Ben oui! C'est comment sortir de la pièce sans grenier les verres, sans rentrer comme ça. Je vais se baser en partie sur le sketch d'RBO pour pouvoir essayer d'ajuster les règlements. Justement, Pierre-Yves, on t'a pas entendu beaucoup, est-ce qu'il y a un règlement ou un truc que t'aimerais rajouter à ce jeu-là, au jeu de société politique, fait avec des matières aussi-là? Oui! Tout le monde porte un chapeau. On est obligé de porter un chapeau. Obligé de porter un chapeau. Ok, je prends le petit chapeau pour aller visiter une usine de framage, le petit casse-de-bain. Le filet, le filet, le casse-de-bain. Tout le monde porte des filets. Puis dans la boîte, il y a beaucoup de pions. Oui. Oh! Bravo! Un coup de table! What? Il y a eu le choisi. Non, ça c'était l'ouvreur. Ça c'est, bravo, il y a eu beaucoup de pions. Ça c'était l'ouvreur. Ok. Moi, je dis que dans le jeu, à un moment donné, t'as parlé juste un petit peu des enveloppes de cash. Ça c'est quelque chose qu'on devrait passer. Tout le monde devrait se passer. Oui. Si t'as un certain nombre de cash, tu peux lancer les dés. Si t'as pas assez de cash, tu peux pas lancer les dés. Parce qu'il y a quelque chose, là. Non, mais ça me fait penser à, pendant l'enveloppe de cash, avez-vous déjà joué un jeu? J'ai jamais revu ça, mais c'est un jeu de tableau. C'est comme de la revente de tableaux. Ah oui! Ah oui! Il y a des enveloppes, tu mets des montants dedans, puis là, ils sont associés à des tableaux, mais tu sais pas quel tableau vaut quoi. C'est Mastermind. Mastermind? Masterpiece. 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 Masterpiece, parce que Mastermind, c'est l'affaire avec les 10 pitons de coureur. C'est le fun que j'ai joué à ça avec ma mère. Mais le jeu des tableaux, j'avais un ami, j'avais un ami, on a joué, on était une gang de chums, puis là, lui, il échangeait les prix des tableaux, il savait c'était quoi, puis il échangeait en-dessus de ses tableaux, puis il nous l'a dit à la fin, il a fait, hé les gars, j'ai triché tout le long, puis en fait, t'as perdu, comme il avait fini dernier. Ah oui, il a perdu quand même. Il était tout fier de nous dire qu'il avait triché, il avait fini bon dernier, il m'était bien poche. Mais c'est le fun, je l'avais comme jeu. Ben oui, mais j'ai trippé, mais j'ai jamais revu ça. Masterpiece. Masterpiece, voilà, exactement. Il y a justement, parlant de M, le jeu qui commence par M, Mousetrap, il y a une espèce de réaction en gêne qui se fait. La souricière. La souricière. Ça, le but du jeu, c'est-tu juste d'accomplir le circuit? Ben, je pense que oui. En fait, c'est juste monter le truc, puis ça marche. C'est ça, c'est juste ça. Puis une fois que ça marche, oui, c'est le fun. Les jeux de tout le monde travaillent pour le même objectif. Absolument, absolument, absolument. Puis celui qui gagne ou celle qui gagne devient premier ministre, premier ministre? Ben en fait, il faut... Tu sais, il faut éviter de pogner les cartes en quête. Ça, c'est vraiment important. Parce que Radio-Canada est toujours à ta merci. Puis le jeu se termine lorsque quelqu'un puis j'ai la carte Bernard de Rome qui, là, va dire... Si la tendance se maintient... Puis là, il reste juste un tour après. Le jeu s'appelle-tu si la tendance se maintient? Ça pourrait. Ça pourrait. À l'image de Bernard de Rome. Le monde a besoin de plus de Bernard de Rome ces temps-ci. Pas vrai? Il me manque beaucoup. Je veux dire, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était quoi? En narration pour Série Noire. Après, on ne l'a plus revu. Ben, on devrait le voir en octobre, là. Pourquoi? C'est les élections. En octobre. En octobre, on s'en va au chalet ensemble. On devrait le voir en ce moment-là. On va y aller avec le deuxième et dernier sujet. Oui. Juste avant, on fait des petites blogs. S'il y a un endroit où est-ce que toutes les photos, des sketchs, où est-ce qu'on voit peut-être Pierre-Yves dedans, des sites, des liens, des affaires, si on les rassemble à une place, dans l'espèce de quartier général de Facebook, c'est où, Nick? Ah! Ben, t'as dit Facebook. Ben? T'as dit la réponse dans la question. C'est ça? C'est bien bizarre. Je me suis même pas entendu dire Facebook. Sinon, j'aurais dit dans ton ordinateur. Ah, aussi, aussi, en octobre. Ben oui, c'est dans l'ordinateur, effectivement. Donc, voilà. Et pourquoi dans Facebook, Nick? Ah, parce que c'est bien le faire. Parce que c'est bien fait. C'est bien fait, Facebook. S'est-tu rodé, ce bout-là? Oui. Vous saviez exactement ce que... Absolument. OK, parfait. Parce qu'on essaie de mettre une marque déposée sur cette phrase-là. Comme un nid, Mark Zuckerberg, il dit « Oh, je cherchais un slogan en français. » Pour 5 milliards, on lui vend. Facebook, parce que c'est bien fait, TM. Alors, deuxième et dernier sujet. Arrête donc. Oui, oui, oui. Le truc le plus impressionnant que tu peux faire. Le truc le plus impressionnant que tu peux faire. À la radio. Peu importe. Un talent de toi. Checkez ça, checkez ça! Ah! Voyons-le! Désolé, chers auditeurs. C'était incroyable. C'est déjà ce qui se termine le show du petit bonheur et de la semaine. On ne pouvait pas aller plus haut. Merci, Pierre-Yves. Mais non, c'est ça? Ouais. Vanessa, as-tu plein de talents cachés? Ben, je les ai déjà faites au petit bonheur, mais je fais des bruits d'animaux. C'est pas mal tout, là. Mais ces temps-ci, je me pratique à le faire plus, puisque je vais faire une chanson avec François, puis je vais faire des bruits de cochon. Fait que je perfectionne mon bruit de truie. Ça ressemble à quoi? Oui! Ah! Excusez-moi! C'est un très, très beau talent que tu viens de nous offrir. Non, non, non. Pour vrai, c'était excellent. Il y a juste comme 3-4 personnes qui ont fait un accident dans leur voiture. Mais c'est pas grave. On les salue, on les aime. Pour ce qui est d'autres talents que vous avez, qui impressionnent les gens à chaque fois que vous le faites. Ben, je suis pas pire à NHL, tu sais. Ah, yeah! PlayStation, Xbox? Ah, ouais, ben, moi, j'ai toujours été Xbox, puis là, j'aimais vraiment mieux les manettes de PS4, fait que là, je suis allé sur la PS4. Ben, fuck ouais, mon gars. Fuck ouais. Je passais aussi du Xbox 360 à la PS4. Je passais du côté vert au côté bleu. Puis depuis... De la force. De la force. Je n'ai plus jamais rejoué. Je n'ai clairement pas des jeux de course pour dire ça. Oui, mais toi, t'as fort ça. Tu te sens que t'as vanté. Ouh, vous ne jouez pas à des jeux de course. Non, mais c'est parce que la manette de PlayStation... Pendant des années... La manette de PlayStation a une course d'à peu près 0,8 millimètre. Oui, mais en fait... Tu fais référence ici à la manette de la PS3. Si tu joues à la manette avec la DualShock 4, tu vas te rendre compte que... Oh, ça gaule. Et que ça gaule. Il y a même un écran tactile, tu joues ça? F'taf, taf, 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 taf. Fait que si, mettons, tu veux tourner une courbe, là, puis garder ta vitesse constante dans la courbe, puis tu penses juste un peu sur la gâchette. Mais je ne joue pas à tes jeux plat. Bon, tu vois-tu. Pendant des années, ça a été Gran Turismo, la référence, en plus. Le Forza... C'était juste beau, man. La manette, t'es toujours dans la main. Non, 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 c'était un excellent jeu de course. Il fallait que tu payes sur le gars. Gran Turismo 2, ça. Vanessa, vraiment, tu triples, je le sais, je capote. Nick a un talent que tu as. Je suis bon au jeu de course. Alors, Nick est amer. Non, mais sans faire, je crois, je pense, être un pilote assez respectable. Non, mais pas juste un jeu vidéo, mais en go-kart, là, puis... On ira faire du go-kart, Nick. J'ai un talent pour la conduite automobile. C'est la fin des saisons, des soirées du monde, tu sais ce que ça veut dire? Des gros partys avec des humoristes, on fait du go-kart. Ouais, ça serait cool, mais en fait, j'ai vu à Saint-Roc de la Chirère, pas pour leur faire une pub, là, mais ils font des journées, en fait, des soirées ou des journées, en tout cas, des périodes libres de karting, 4 heures, 100 piastres. 4 heures. Pas 20 tours. 4 heures. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Ouais, c'est ça. 100, c'est malade, là. OK. Normalement, ça coûte... Je ne sais pas si je m'excuse. Dans le temps, ça coûte genre 20 piastres pour 10 minutes, puis là, c'est devenu genre 30, 40, 50 piastres, là. 4 heures, 100 piastres, c'est 25 piastres l'heure? 45 piastres de l'heure, oui. Sérieusement, c'est pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher. Non, c'est ça. C'est pas au go-kart. Tu t'arrêtes, il y a une autre équipe qui embarque, mais t'es libre, tu fais juste te remettre en fil, puis tu y vas quand tu veux. Parce que généralement, je pense que faire une course au go-kart, c'est comme 20 piastres. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'sais, on te donne 4 heures pour 100 piastres, c'est très bon. Vous avez déjà fait du karting? Non, jamais. Oui. Oui, j'ai fait ça. C'est nice. Ben ouais. T'as jamais fait ça, Nick? Ben à Saint-Roch, ils ont quand même des karts pas pires, là. Mais c'est-tu du karting? Le go-kart, il y a genre une limite de 50 km. Non, non, c'est plus que ça. Il va jusqu'à 100... Il va pas loin de 80. C'est peut-être du karting, dans ce sens. Ça, c'est du karting, ça. Ouais. 80, c'est du karting. Oui, oui. Non, c'est pas du go-kart, c'est pas du bumping kart, là, où tu peux faire du karting, de sens d'achat. C'est un peu en dessous d'une, mettons, d'une ligue de voitures de course, là, on pourrait dire karting. Ben, c'est ça, là. C'est en dessous de super haute vitesse, là. Oui, OK, c'est ça. Mais c'est genre 70 quelques kilomètres heure, max. Mais t'as fait du karting, c'est ça que tu dis? Oui. Ah oui? C'est-tu nice? C'est-tu bon? Ben, ouais. Ouais. Non, mais t'sais, t'as mal au cou. Où t'en as fait? J'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. T'étais-tu, c'est avec ma famille, en tout cas. Je m'en rappelle plus, c'était, ça fait deux ans. Ça te donnait mal au cou, tu dis? C'est le casque qui est trop lourd. Tu fais toujours le même circuit, donc tu t'es toujours du même bord, donc tu t'en retiens. C'est comme la pression. T'as un petit colis, c'était le fun, mais j'ai le coup tout raqué. Ouais, mais j'avais fait ça. Moi, j'avais fait du go-kart le soir de mon bal est finissant. On était tous des gars, on était tous allés tout seuls au bal. En fait, non, il y en a un qui est arrivé avec sa blonde. Puis on était juste comme, hé, on s'en va-tu? C'est vraiment plate, là, tu sais. Puis il y avait une place de go-kart juste à côté, fait qu'on est tous partis en saut, tu sais, de l'aubainerie, puis on est revenus, puis on sentait le gaz. Ah ouais, c'est cool. C'était tellement hot, mais comme il y en a, on était tous pas accompagnés, mais il y en avait un qui avait juste laissé sa blonde au bal. Il était venu pas du go-kart, comme ça. C'était vraiment hot. C'est le directeur à la porte qui regarde, genre, les potteurs, ceux qui ont été boire dans le parking, ceux qui rentrent qui sentent la gaffe. Ils leur passent des pamphlets, là. A du truc. J'ai eu une ex à un moment donné, je faisais du go-kart avec elle, et elle est rentrée en dessous d'une clôture, mais je sais pas comment ce qui s'est passé, mais elle a réussi à rentrer en dessous de l'espèce de clôture métallique. Elle a pas eu mal ou quoi que ce soit, mais c'est juste, son kart s'est ramassé dans une place où c'était impossible physiquement de se ramasser. Fait que pendant dix tours, je passe à côté d'elle, et je la regarde et je ris, là. Je ris, là. Je la vois comme pas savoir quoi faire, et je trouve ça drôle, parce qu'elle dit, « Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? » Elle m'aime pendant du tour, elle a avec les bras, je sais pas ce qui se passe. C'est, en tout cas, merveilleux. Vraiment très merveilleux. Elle est bouffe de fun. Je pourrais rajouter de quoi, étant donné que je parle jamais de jeux vidéo, moi, je torche à Doc Hunt. À quoi? Doc Hunt, c'est le... Je te torche à Doc Hunt. C'est la chasse aux oiseaux avec un gun à Nintendo. La chasse? Ouais. Ouais, absolument. OK, la chasse. La chasse. Doc Hunt. Doc Hunt. C'est ça, OK, oui. T'es tellement jeune qu'il arrive. Non, je sais quoi. Je sais pas, je comprenais, The Hunt. Quel jeu s'appelle The Hunt? Ça vient avec le gun. À The Hunt, c'est quoi? Ça vient avec le gun The Hunt. C'est vraiment agressif. Avec la suite, Bitch, please. Je vais mettre un de tes vidéos de chasse dans le bois parce que c'est trop, trop drôle. Ben, t'es fin. Ah, j'ai pas vu ça, mais... Ah, c'est merveilleux. Ah, vous allez voir, c'est comme ça que je t'ai découvert. Pas mal. Avec le premier truc que t'as mis sur Internet. Ouais, pas mal, ouais. Avec Marc-Antoine, je pense. Non, avec Antoine. Antoine. Durocher. Antoine Durocher, c'est ça. Et je veux pas vendre The Punch, mais ça se peut qu'on en fasse un autre. On est en train d'en écrire un autre. Ah, j'espère. On a fait un de pêche. C'est tellement bon. Un de chasse, puis on va en faire un de chasse et pêche. OK, parfait. C'est une parodie de chasse et pêche à RDS. Oui, c'est ça. À la base, c'était pour un cours à l'école de l'humour où c'était carrément ça la commande. Fait faire une parodie d'émission de télé puis nous autres avait choisi une émission de pêche puis on a carrément... On s'est tapé comme une dizaine d'émission de pêche puis on prenait des notes. Puis pour le vrai, il y a des jokes qui sont comme les meilleurs jokes de la vidéo que c'est même pas une joke. On a juste écrit telle qu'elle. Mais la vidéo joue beaucoup sur le timing. Ça donne une espèce d'effet comique hallucinant, vraiment. On va la mettre sur la page Facebook du petit bonheur et on termine déjà le show. Ben voyons donc! Mais je te jure! C'est ce qu'il se passe! Ben oui! Je voudrais remercier mes collaborateurs et notre invité. Merci Pierre-Yves. Ben ça, ça fait plaisir. On se voit demain. On se voit demain. Merci Nick. Bonne chance, bonne pêche. Merci Vanessa. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mercredi. Bye-bye. Bye! Bye!